Nous allons passer à la suite du programme et comme vous l'avez entendu, l'Irlande est un pays qui existe et qui survit et qui a survécu grâce à ces migrants et grâce à l'aide que tous ces migrants un peu partout dans le monde ont pu lui apporter. Nous savons que les partenariats sont essentiels et c'est pour cette raison que nous allons maintenant donner la parole à toute une série d'organisations issues des diasporas et nous verrons également avec elle quels sont les résultats des consultations qui ont été menées, notamment l'an dernier. Je suis donc très heureuse de pouvoir vous présenter Laura de la Fuente qui va donc modérer cette session, expatriée elle-même. Elle est active depuis 2015 auprès d'un réseau de migrants et membres de la diaspora et c'est, je crois, la personne idéale pour modérer les débats qui vont suivre. Merci. Merci, c'est un honneur d'être là. Merci à l'Irlande et à ce moment pour cette opportunité. Ministre, chers invités, vous êtes bienvenus. Aujourd'hui, nous allons parler de la connexion avec la diaspora, partenaire pour le développement et cette session va nous donner l'opportunité et à la délégation des participants d'entendre directement les organisations de la diaspora devant leur vision sur la manière dont ils peuvent contribuer à atteindre les ODD par le biais de la présentation des résultats des consultations organisées par la Confédération mondiale de la diaspora pendant la première semaine mondiale de la diaspora l'année dernière, ainsi que d'autres interventions. Notre premier orateur est Peter Cook, qui est le directeur de la Confédération de la diaspora et qui est une organisation de la société civile qui aide et coordonne les organisations de la diaspora. Il est aussi le directeur de la Fédération du Réunion des Professionnels chinois en collaboration avec l'université en Chine et membre d'un groupe conseil dans la collaboration entre l'Écosse et la Chine. Il a déjà contribué à l'association au directeur de l'éducation et l'entrepreneuriat, contribué à différentes organisations de développement au Cameroun. Il est ancien membre de l'association amicale de la Provence du Jiangsu pour le retour des étudiants et en collaboration avec un centre culturel au Royaume-Uni. Il a reçu le prix Alloui de la ville de Glasgow. Il a été nommé pour différents fonds de charité. Il est là pour parler des opportunités données à l'organisation diaspora et nous donner leur rendu de ce qui avait été dit lors de la semaine de la diaspora l'année dernière. Peter, vous avez la parole. Je vais partager ma présentation avec vous. Par contre, il y a un énorme écho qu'il va falloir résoudre. Monsieur le directeur général, Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur pour moi de présenter aujourd'hui, et comme Laura l'a dit, le travail de la Confédération des organisations de la diaspora. Désolée, c'est impossible de traduire. Nous ne voyons pas la diapositive et le son est en écho. Nous sommes en train de faire des années plus de années plus d'âne depuis mois. Merci. Le vision de ce qui a déjà déjà expliqué, est que nous avons mis des députés à un échoice pour les soucis de députés, à un échoice pour les députés et à un échoice pour les députés qui s'adamener, à un échoice pour les députés de députés qui s'adamener et à un échoice pour les députés, et le députés social and environmentaliste role and when we say as organisations there are a shorter firm short form to talk is the CEO star for environmentalisation next slide please The GDC is a chair of political and environmentalise organisation et de l'économie de l'économie et de l'économie GDCI a une une grande 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 pour l'économie et des membres de l'économie et de l'économie avec la première fois et nous avons développé des organisations avec des conférences en Europe, en Europe, en Europe et en Europe Great, so we at GDC, at the very top of the development of GDC 121, the government is filling up the GDC system, so that we can continue to recognize our power through this contribution to our government. But at the same time, we have a relationship and although we don't recognize our government, but they are self-associated to us. In order for us to become a member of the government, with GDC, they didn't have the government, obviously. They also need to have a restoration in the country of our organization and part of the law. So, talking about the government, we had the absolute right corner from the director, the government opened out last year. The week, with the purpose of listening and consulting organizations across the world, their work towards sustainable development, as well as GDC, objective 19. The week was about 16 days, continental days, starting with Asia, European, Europe, also Central America, and European, South America, and Australia. Next slide, please. The global workshop was closed with the owner from the United States, the deputy director of the General of the Pemple, who came to meet us. So, the purpose of the Pemple, which is on the very first and final day, and we also wanted to mention those migrants today, is to aim to recognize the organizations chiefly across the world, promote them, power them, and also demonstrate that even local, even local diaspora voices can be found directly by those at the very top. All right, the echo is finished. So, sorry, you have raté the beginning. What do you want, on reprend. The next slide is the next slide, which we do not see, very well. So, there are 160 organizations of the diaspora who joined the first year, and the last last week, the Monday of the diaspora. I will talk about these five groups. Later, I will talk about these five groups. So, in gros, these five groups thématiques se retrouvent sur chaque continent. They are all followed by the bureaus of the OIM, on the five continents. So, the group thématiques 1 reprend les ODD 1, 2, 3 et 6, pas de pauvreté, pas de famine, bien-être, santé, eau propre. Donc, ici, on pense qu'il est de mettre en place des relations avec les parties prenantes pour l'eau potable. En Europe, ils ont mentionné qu'il y a un sujet, notamment avec les pays d'origine, pour garantir l'eau potable au niveau des communautés locales des pays d'origine. Donc, il faut mettre en place des pratiques d'assainissement saine. En outre, différents projets ont été mis en place en Europe pour faire face aux problématiques liées à l'accès à l'eau dans des secteurs qui dépendent notamment de l'agriculture pour la survie. Donc, les projets reçoivent des fonds. Et en Amérique du Sud, nous sommes actifs dans des collectes de fonds pour mettre en place des réservoirs, notamment au Venezuela où il y a un accès compliqué à l'eau. On met aussi en place des installations de panneaux pour le traitement des eaux vénézuélains. Ils envisagent même d'exporter l'eau du pays. En outre, il a été dit aussi que des projets de gouvernement sont faits pour garantir l'eau propre dans les communautés rurales au Chili. Pour ce qui est de la famine et du bien-être, plusieurs organisations en Europe ont dit qu'elles ont soutenu les victimes des catastrophes naturelles pour les aider face à la famine. Donc, par le biais de connexions avec plusieurs parties pendantes et ceux à tous les niveaux. Par exemple, le fait de fonds pour réunir les ressources, ce qui a été repris par des ONG d'Amérique latine pour réduire la pauvreté. Il s'agissait ici de donner aux migrants les outils pour leur permettre de survivre, un soutien financier pour trouver un emploi et les aider à travailler légalement, qui est devenue une pratique commune pour les organisations de la diaspora sur plusieurs comptes. Dans la zone Amérique centrale et Caraïbes, on voit que l'aide financière, l'Aspora aide à développer des projets des pays locaux. Ces ressources, néanmoins, sont limitées, mais on peut aussi ajouter du temps, des finances, des ressources humaines et des compétences. Donc, pour le groupe 2, on a créé l'éducation, le partage des connaissances, l'études de langue, et on voit qu'il y a une fuite des cerveaux d'Afrique et que des personnes très qualifiées partent pour une biographie. Et donc, il est important de considérer l'éducation au niveau local afin que les personnes ressentent le besoin de revenir dans leur pays d'origine. Les ONG en Europe ont partagé que les écoles de langue ont vu la visite de descendants de migrants et que ça a enrichi leur qualité de vie lorsqu'ils ont mis en place des activités à long terme. Au niveau de l'Amérique centrale et Caraïque, on a vu qu'il y avait un besoin d'avoir plus de ressources qui soient canalisées pour améliorer l'éducation. Au niveau de l'Australie et l'Océanie, on dit qu'on peut utiliser l'utilisation des technologies pour former les migrants pour des emplois qui sont là où la barrière de la langue et la barrière éducative jusqu'à présent ne leur permettaient pas de se déployer. Donc là, c'est le groupe thématique 3. Donc, on parle des ODD 5, 15, l'égalité des genres, paix, justice et les institutions fortes. Donc, certaines organisations asiatiques ont accordé leur soutien aux victimes de traites humains, de travail forcé et ont réalisé des efforts de plaidoyer vers une coopération avec les pays d'accueil, les gouvernants des pays d'accueil, ils ont mis l'accent sur le besoin de campagnes de sensibilisation qui dit que les migrants, les travailleurs migrants ont besoin d'orientation pour ne pas être victimes de traitements inhumains. En Europe, les organisations de l'Alaspora ont mentionné qu'ils ont aidé les migrants dans les pays de destination par le biais de publications traduites pour éviter les barrières linguistiques et d'autres ont accordé leur soutien à des femmes agriculteurs migrants. Le problème du genre est encore un problème dans beaucoup d'organisations. C'est ce qui a été observé par les ONG en Amérique du Nord et dans la zone Caraïbe. Il faut qu'il y ait des formations adéquates pour la génération à venir. En outre, il y a un nombre croissant de bonnes pratiques qui promeuvent l'entrepreneuriat en tant que moyen de réduire la pauvreté. pour les femmes qui alors peuvent trouver des emplois et dépasser les problématiques comme la barrière de la langue dans les pays d'accueil. En Océanie, on voit qu'un discours a été élaboré pour tirer la notion selon laquelle les diasporas fonctionnent les pays d'accueil, mais quelles recherches qualitatives ont montré le contraire. Des références ont été faites pour montrer la contribution de la diaspora au niveau fiscal, mais aussi au niveau de la sécurité sociale. Et en Afrique du Sud, on a vu que l'industrie était maintenant vivante par les diasporas. Donc ici, il faut répondre à un discours xénophobe où des minorités ont été pointées du doigt pour avoir développé le coronavirus, ce qui a un impact sur beaucoup de diasporas. Donc ici, on parle du groupe thématique 4. travail décent, croissance économique, bien-être, innovation, infrastructure, industrie, ville durable et communauté. Voilà les points des objectifs. Donc ici, les pays de destination ont ouvert la porte aux diasporas, on sait. Mais selon les organisations de l'Océanie, il faut changer l'état d'esprit pour permettre aux diasporas de créer des opportunités et pour créer un environnement qui leur soit propice. Par exemple, le premier ministre du Royaume-Uni a reconnu qu'il a été traité par des migrants pendant le COVID-19. Donc un soutien institutionnel est important. Donc on voit que les pays d'accueil ne reconnaissent pas les qualifications académiques et l'expérience des migrants. Et il n'est pas rare que des migrants hautement qualifiés n'ont pas eu d'autre choix que de prendre des emplois précaires dans des pays de destination, puisque leurs compétences n'étaient pas reconnues. En Afrique, il a été dit qu'ils ont contribué à l'économie de leur pays d'origine en réalisant des investissements par le biais des envois de fonds, afin que les entreprises créent de l'emploi. Il a également dit qu'il y a une organisation de la diaspora qui a permis aux femmes de développer leur activité dans le service. En tout cas, il y a un appel pour améliorer des politiques nationales qui permettraient aux diasporas de rendre ce qu'elles ont reçu. Et on a vu que certaines politiques nationales avaient des choses qui décourageaient les diasporas. Dans la zone Amérique centrale et Caraïbes, on s'est rendu compte que les questions d'emploi au centre sont problématiques et représentent un gros défi que rencontrent les diasporas. En Amérique latine, on pense que la connaissance des migrants doit être encouragée. En Europe, on voit que le niveau des compétences dépend des pays, donc il s'agit de collaborat un peu plus. Au niveau de l'Asie, les organisations de la diaspora pensent que la diaspora ont contribué financièrement aux pays d'origine et que cela a permis de développer l'économie. Et donc, il est important d'avoir des efforts entre les différentes parties prenantes pour développer des infrastructures, des politiques, au niveau du développement du capital humain et social, du financement pour proposer des solutions en temps réel, aux défis rencontrés par la diaspora. Mais pour ce fait, on voit que le Covid-19 a eu un impact très négatif sur les personnes qualifiées, notamment. Ce qui est dans mes groupes, donc objectifs 7, 11, 13, 14 et 15, énergie disponible et propre, consommation responsable, production responsable, changement climatique, vie sur terre et sur mer. Donc ici, en Amérique du Sud, on a suggéré qu'il y a un besoin de combiner les objectifs des pays. Par exemple, des migrants jamaïcains au Chili ont importé leur connaissance du recyclage des panneaux solaires. Il y a eu un consensus qui dit que même si l'expertise peut être faite en point de vue virtuel, la connectivité peut être une barrière dans d'autres parties du monde. Donc il y a besoin de parler d'investissement. Il faut que les organisations de la diaspora deviennent des avocats du changement climatique et qu'elles partagent des informations au sein de leur communauté. Ça a été soutenu également par des organisations en Europe qui disent que la question du changement climatique doit être soutenu pour les défis mondiaux et que les diasporas doivent partager l'exemple de ce qu'elles ont connu dans leur pays d'origine. Les organisations de l'Océanie ont mentionné qu'il y a eu des contributions de la diaspora puisque souvent, elles sont les premières à réagir face aux catastrophes climatiques et que donc leur voix doit être reconnue et quantifiée ainsi que leur travail. Donc, brièvement, tout le monde dont les diasporas ont été impactés par la COVID-19. Au cours de la dernière année, l'OIM a développé le cadre mondial pour l'assistance militaire qui doit s'appliquer dès maintenant, mais qui présente des défis. Nous avons néanmoins créé ce pôle, un pôle à la réponse de la diaspora face à la guerre en Irak, en Ukraine, pardon. Et un collègue en parlera plus tard. Quoi qu'il en soit, au niveau mondial, il faut voir comment nous pouvons aider la diaspora ukrainienne. Je vais vous interrompre, mais nous n'avons plus de temps. Est-ce que vous pourriez peut-être arriver à la conclusion, s'il vous plaît ? Oui. Donc, conclusion slide 20. Donc, en bref, donc ici, vous avez les recommandations et conclusions. Nous allons au-delà de l'engagement traditionnel de la diaspora. Nous sommes aussi en train de quantifier et de reconnaître les efforts de la diaspora et des organisations de la diaspora. nous avons besoin de votre aide. Plus d'opportunités doivent être développées au niveau politique. Des consultations doivent avoir lieu avec les organisations qui veulent être considérées comme un acteur clé. et il est important de créer des communautés de l'organisation de la diaspora pour encourager plus de confiance et développement de capacités. C'est quelque chose que nous espérons pouvoir se développer. Et enfin, il s'agit de promouvoir la transparence pour répondre et fournir des ressources pour répondre aux besoins des diasporas. Merci pour votre attention et vos contributions et c'est un plaisir d'envisager travailler avec vous au niveau international. Et nous vous souhaitons une réunion couronnée de succès ainsi que les sept années qui vont suivre. Merci. Merci Peter. Notre rateur suivant est Mirana Rajoharison, qui est la directrice exécutive de l'ADEPTE et qui a joint l'organisation en juillet 2019, qui a un double master en économie et développement, qui a travaillé à différentes étapes du cycle du projet en Afrique et en Asie du Sud-Est. Mirana a également travaillé au niveau de la Commission européenne et de la Banque mondiale dans le cadre de plusieurs projets. Sa première expérience sur le lien entre la migration et le développement s'est faite au Sahel, où elle a travaillé avec les migrants climatiques. Mirana vient de Madagascar, où elle a travaillé en tant que conseiller économique auprès du bureau du président. Elle va partager avec vous plusieurs réflexions sur son travail, défis et opportunités pour aider à son travail dans le cadre du plan d'action à venir. Mirana, vous avez la parole. Merci Laura. M'excellence. Mesdames et messieurs, merci pour cette opportunité de vous présenter la plateforme de développement, l'ADEPTE, qui reprend plusieurs organisations de la diaspora africaine et nous étudions notre impact en Europe et en Afrique. Notre portefeuille de services disponible pour toutes les organisations de la diaspora africaine basée en Europe, inclus politique, développement de la capacité, plaidoyer et réseautage, entre autres. En outre, nous avons des outils de dialogue. Le premier est le dialogue du développement de la diaspora, qui reprend plusieurs acteurs. Et ici, nous avons un outil qui s'occupe particulièrement des jeunes. Le premier attribut des organisations de la diaspora est son hétérogénéité avec des objectifs différents. Quoi qu'il en soit, il y a quand même des similarités au niveau d'une absence de staff permanents et constituent une première catégorie d'organisation. Celle des jeunes qui sont généralement très spécialisés et qui organisent des événements sociaux. Mais on voit que malheureusement, ils ne déplacent pas toujours des ressources ni de l'information nécessaire. Notre défi est de les professionnaliser, de leur aider à être, leur permettre d'être plus durable, non seulement au niveau des ressources humaines, mais aussi au niveau du développement des capacités. C'est un prérequis pour aller vers la deuxième catégorie. La deuxième catégorie des organisations de la diaspora sont les moyennes. C'est-à-dire qu'ils ont quelques business models permanents, un personnel permanent, et s'appuient sur plusieurs dizaines d'années d'expérience. Ils disposent d'un système de développement des capacités en interne, mais quand même des ressources humaines assez limitées. En outre, ils peuvent entrer en réseau avec des... pour pouvoir prendre les uns des autres, puis mettre en place des consortiums pour mutualiser les propositions. En outre, nous aidons ici à faciliter la connexion avec des agences de développement, notamment sur le terrain. Et l'objectif est de trouver finalement de finances financières pour les soutenir dans le développement de projets. C'est le cas dans plusieurs pays, Allemagne, Sénégal. Quoi qu'il en soit, il est important de soutenir les organisations de la diaspora dans les pays qui n'ont pas de besoin historique. Il s'agit de formuler une croissance à long terme pour arriver dans la troisième catégorie. Donc ici, on a des organisations de la diaspora qui ont beaucoup d'expérience. Il y a plus de cinq personnes qui travaillent. Ils peuvent avoir un bureau de représentation en Europe et en Afrique. Ils ont un business model amélioré et l'expertise qui leur permet de rentrer en contact et de partenariat avec des ONG internationales pour mener à bien des projets en Afrique, par exemple. leur attente et que nous aurions aidé à organiser des activités de plaidoyer et une assistance pour leur communication. Ils peuvent aussi avoir besoin de certains financements pour quelques activités. Ces trois catégories partagent la même motivation, efficacité et agilité. Il s'agit aussi de transmettre du national au local et la durabilité de leurs résultats et de garantir que le partenariat avec les autorités locales et la société civile puisse permettre une approche du bas vers le haut. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers invités, Les organisations de la diaspora sont vraiment notre joker pour atteindre les objectifs du développement rural ainsi que l'objectif du Pacte mondial sur l'immigration. Il pourra être l'accélérateur des ODD pour minimiser les causes de la migration. La recherche de la commission d'adeptes a identifié plusieurs points qui doivent être développés. Développement de capacités de financement, utiliser les bonnes pratiques pour les transférer d'un pays à un autre, reconnaître les organisations de la diaspora en tant qu'acteurs de développement et les intégrer au niveau des programmes de coopération et développement, les inclure dans nos mécanismes consultatifs, développer des mécanismes de financement en fonction de leurs besoins et leurs caractéristiques, au niveau national, au niveau des plateformes et mettre en place des partenariats avec des organisations partout qui les soutiendraient. Voilà les types d'actions qui sont reprises dans l'objectif 19 du Pacte mondial sur l'immigration qui nous occupe. Donc la diaspora aujourd'hui reçoit moins de 0,1% d'aide. Les organisations de la diaspora font leur boulot et nous devons faire le nôtre, c'est-à-dire créer des conditions pour ces organisations afin qu'elles puissent contribuer totalement au développement durable. Excellences, chers invités, mesdames et messieurs, merci de votre attention. J'ai hâte de créer une vision partagée du secteur de la diaspora ensemble. Merci Mariana. Notre troisième orateur est M. Stéphane Romanet. Je vais donner la parole à notre troisième orateur, M. Stéphane Romanet, qui est directeur exécutif d'une organisation australienne et qui est actif dans l'état de Victoria. Il est enseignant de formation et il a travaillé dans toute une série d'écoles et d'environnements liés au secteur de l'éducation. Il est le premier vice-président également du premier congrès mondial ukrainien. Il est également membre du comité pour la reconnaissance du génocide ukrainien. Il est aujourd'hui président de plusieurs comités qui intègrent des Australiens et des Ukrainiens et il a reçu l'ordre du mérite australien pour sa contribution à l'éducation. Il a reçu également toute une série d'autres médailles et notamment pour l'aide qu'il a pu apporter aux relations internationales au niveau de l'Australie et de l'Ukraine. A vous la parole. Merci beaucoup. Au nom du congrès mondial ukrainien, je vous remercie de m'inviter, de m'avoir invité à participer. Évidemment, les temps sont très tristes aujourd'hui, étant donné le génocide dont M. Poutine se rend coupable, ainsi que la fédération russe se rend coupable en Ukraine. Alors, je le signale parce que le congrès mondial ukrainien joue un rôle essentiel, je crois, dans l'appui à apporter à l'Ukraine. Le congrès mondial ukrainien est un acteur essentiel, je crois, de la mise en place de stratégies dont nous espérons qu'elles pourront aider l'Ukraine. Voilà, je voulais clarifier cela. Le WC est la voix globale des Ukrainiens. Nous représentons environ 20 millions d'Ukrainiens de la diaspora, avec une présence d'environ 60 pays. Et nous sommes maintenant une diaspora en action. Ces pays diffusent des informations sur les atrocités qui sont commises en Ukraine. Nous sommes également actifs au niveau du Conseil social de l'ONU. Et nous sommes également actifs dans toute une série d'institutions européennes. Nous avons également mis en place un programme qui, nous pensons, un véritable impact, avec toute une série d'acteurs, entre guillemets, de ce programme d'action, qui sont soit des bénévoles, soit des volontaires, et toute une série d'institutions européens. Et toute une série d'autres personnes qui, donc, interviennent pour nous permettre de réaliser notre programme d'action. Notre programme, il y en a plusieurs, mais nous avons plusieurs programmes différents. Nous avons des conseils qui ont été créés. et ces conseils travaillent au niveau des différentes communautés internationales, membres de la communauté internationale. Nous avons également des leaders importants qui travaillent avec nous. En ce qui concerne l'agression russe, nous nous battons pour contrer cette agression. Nous avons mis en place une coalition d'appui à l'Ukraine dans les différents pays où nous sommes présents. Nous travaillons très dur pour que l'Ukraine reçoive le soutien dont elle a besoin de la part de tous ses gouvernements. Nous avons également des processus de paix qui sont en train d'être développés, notamment dans certaines régions comme la Crimée. Nous collaborons avec toute une série d'autres communautés qui partagent leurs expériences et leurs compétences avec nous. Nous sommes également visuellement présents en proposant à tous ceux qui veulent nous rejoindre de porter un brassard noir en mémoire de ce qui est en train de se passer. Nous travaillons beaucoup aussi pour contribuer aux sanctions et notamment nous nous sommes battus pour que Nord Stream 2 ne soit jamais activé. Nous avons aussi mené et nous menons une campagne qui s'appelle « Unis avec l'Ukraine ». Nous avons recueilli à peu près 22 ou 23 millions de dollars à ce stade pour soutenir l'aide médicale, pour fournir des équipements de protection, du carburant également et pour aider à la communication. L'Ukraine est en guerre et nous ne pouvons pas rester sans action face à cette menace pour la démocratie. En tant que diaspora, nous avons également appelé à l'action et toute une série de nos membres ont participé activement à des activités en Europe, en Australie, mais aux États-Unis aussi pour que des actions soient prises pour soutenir l'Ukraine. Ensuite, il y a beaucoup de soutien, c'est vrai, pour l'Ukraine, mais en plus de cela, nous avons également contribué à la mise en place de partenariats avec toute une série d'acteurs du développement qui peuvent jouer un rôle dans le développement du pays. Nous avons fait campagne, par exemple, pour obtenir une évolution de certaines législations de manière à ce que les citoyens ukrainiens puissent obtenir rapidement la citoyenneté d'autres pays, sans perdre pour autant la leur. Nous travaillons sur le développement économique, nous travaillons sur également toute une série de partenariats extrêmement importants qui ont été mis en place au niveau international. Vous les voyez à l'écran. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, les ukrainiens de première génération sont actifs, d'autres de deuxième génération agissent, je dirais, avec une autre approche peut-être, et sont donc très actifs dans les pays qui les accueillent et peuvent, par leur double nationalité, jouer un rôle, entre guillemets, différent. Nous avons également des campagnes pour renforcer nos communautés et ce, en luttant pour que les ukrainiens puissent s'intégrer, mais sans être forcément obligés de perdre leurs racines. Donc, nous intégrons et nous n'assimilons pas. Nous collaborons également avec les églises, les églises notamment d'Europe, qui sont extrêmement importantes pour nous. Nous avons notamment soutenu l'église orthodoxe ukrainienne. Nous travaillons en collaboration avec l'église catholique et avec toute une série d'organisations d'églises comme Caritas. Nous pensons également qu'il est essentiel de travailler sur la question de l'histoire et d'une histoire qui soit, entre guillemets, capable de reconnaître la réalité des faits, notamment la guerre, le génocide qui est en train de se mettre en place. Nous avons pour ce mis en place toute une série d'initiatives qui ont pour objectif de tout faire pour que les générations futures comprennent ce qui se passe aujourd'hui, de manière à ce que ce genre de choses ne se répètent jamais. Vous avez une minute, Stéphane. Donc, nous nous battons pour éviter tout oubli de l'histoire qui pourrait donc donner lieu à ce qui est en train de se passer, les déportations et du génocide. Enfin, nous avons un travail de plaidoyer avec beaucoup de collaboration, évidemment, avec l'Ukraine directement. Nous avons des programmes de jeunes, nous avons des programmes de développement communautaire également. Merci beaucoup de votre attention. Nous avons entendu trois orateurs issus des diasporas insister sur le rôle des diasporas, sur la contribution à la réalisation des objectifs de développement durable. Certaines recommandations ont été faites à l'instant par les trois présentateurs. Je crois qu'il y a là des leçons intéressantes pour nous et pour le travail, entre guillemets, de plaidoyer international. J'ai entendu parler du travail avec les jeunes, avec les femmes, de l'utilisation des outils numériques, de la quantification nécessaire des diasporas et du développement également de politiques intégrées. En tant que présidente ici depuis 25 ans en Irlande, moi-même, je suis heureuse d'entendre l'accent qui est mis sur les conséquences que ce sommet pourra avoir et la manière dont l'intégration va pouvoir être promue et les liens.